Bonjour, M. Roy. Ce qui revient beaucoup, 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 je sais que je pose beaucoup la question à tous les médecins, mais c'est comme ça. Les gens disent que les enfants ne sont pas malades, pourquoi ils se feraient vacciner? C'est vrai que lorsqu'on parle des complications classiques de la COVID, comme l'hospitalisation, les décès, les enfants sont largement épargnés. Par exemple, il n'y a pas eu de décès chez les 5 à 11 ans liés à la COVID au Québec. Par contre, il y a d'autres problèmes de santé qui sont liés à la COVID au COVID. On parle de problèmes inflammatoires, on parle des symptômes de COVID persistants, donc des enfants qui n'ont pas nécessairement une COVID sévère initialement, qui ont des symptômes de fatigue qui peuvent persister dans le temps, fatigue, difficulté de concentration, des problèmes d'essoufflement aussi qui peuvent persister. Il y a aussi tous les problèmes sociaux, on le sait, actuellement, il y a un paquet d'écoles au Québec qui sont fermées en raison des éclosions de COVID. Les enfants, même en 2022, près de deux ans après le début de la pandémie, qui sont encore en confinement. J'en sais quelque chose parce que ma fille est en confinement en raison d'une éclosion dans sa classe. Donc, il y a vraiment, je pense, il y a de nombreuses raisons pour vouloir vacciner nos enfants actuellement. Et sur une base collective, est-ce que si les enfants se font vacciner, je ne sais pas, à 60 %, disons, ça va améliorer notre protection collective pour tout le monde? C'est difficile d'avoir un chiffre magique. Par contre, c'est clair que la vaccination des enfants, c'est un point important aussi pour nous rapprocher de cette fameuse immunité collective. Est-ce qu'on l'atteindra? C'est pas certain en raison du variant Delta, mais c'est clair que plus la vaccination va progresser, si on ajoute ça avec des adultes, par exemple, non vaccinés qui ont déjà fait la maladie, on se rapproche d'une masse critique. Et alors là, ça devient beaucoup plus difficile pour le virus de se frayer un chemin dans la population. Comment sait-on, Docteur Carigna, ça revient beaucoup, que le vaccin est sécuritaire, puisqu'il est nouveau? Oui, ça, c'est une très, très bonne question. En fait, je pense que c'était primordial de répondre à cette question-là avant de vacciner nos enfants. Je vous dirais, bon, il y a les effets secondaires bénins qu'on voit avec à peu près tous les vaccins qu'on a vus avec la vaccination COVID chez les adultes. On parle de douleurs au site d'injection, maux de médecins, mais il y a des effets secondaires. Il y a des symptômes qui sont généralement bénins et qui vont partir spontanément. Où est-ce qu'on avait davantage de questions? C'est un niveau d'effet secondaire plus grave comme les myocardites, l'inflammation au niveau du coeur. C'est un effet secondaire rare qu'on a vu chez les jeunes adultes, entre 18 et 24 ans. Les premières études chez les enfants ne nous ont pas montré de cas de myocardite, mais il y avait quand même somme toute peu d'enfants. On parle de 3 à 4 000 enfants. Par contre, j'étais heureux de voir qu'on avait un certain retard par rapport aux États-Unis avec l'homologation du vaccin parce que déjà aux États-Unis, on vaccine depuis quelques semaines et on a maintenant près de 3 millions d'enfants vaccinés aux États-Unis. On n'a pas vu d'émergence de signal sur la myocardite. Donc ça, c'est extrêmement rassurant. Il y a aussi d'autres données de vaccination chez les adolescents qui sont encourageantes. Donc, pour moi, à l'heure actuelle, je me sens tout à fait à l'aise de vacciner nos enfants au Québec et même, je dirais, de vacciner mes propres enfants. Donc, c'est ça. Vous êtes tellement voyant les données de la vaccination des enfants aux États-Unis, le grand nombre, vous êtes tellement rassuré que vous allez faire vacciner votre propre fille, je crois. Oui, ma plus jeune de 10 ans a son rendez-vous pour samedi à 13 heures. Et ma plus vieille de 12 ans, elle va avoir sa deuxième dose samedi aussi. Donc, on est très heureux. On espère effectivement que ça va aider aussi à lutter contre les éclosions actuellement. Comme je mentionnais, l'école qui est fermée pour mes enfants, ça a des impacts, ça aussi, pour nos enfants. OK. Puis il n'y a pas de différence entre 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ans? Non. Je vous dirais que, bon, ce qu'on a vu actuellement dans les études, c'est similaire en termes d'effets secondaires. C'est généralement bien toléré. Bon. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Je voyais ça passer des parents qui me posaient la question qu'un enfant qui a de l'asthme, par exemple, est-ce qu'on y va ou on y va? Non, je vous dirais même que j'encouragerais la vaccination d'un enfant qui a de l'asthme. On sait que ces enfants-là, bon, un asthme qui est bien contrôlé pourrait être déstabilisé, en fait, par une infection, par la COVID. Il n'y a pas de contre-indications. Les contre-indications aux vaccins sont essentiellement les mêmes que chez l'adulte. Entre autres, les allergies à des composantes spécifiques du vaccin, quand même des contre-indications qui demeurent vraiment rarissimes, je vous dirais. – Bon. Là, en terminant, docteur, on va voir un tableau, le pourcentage de la population vaccinée au Canada par rapport à l'Europe. Et malheureusement, on constate qu'en Europe, même s'ils ont un taux de vaccination Pays-Bas, 73, 69 en France, 67 en Allemagne, en Autriche, en Autriche-Allemagne, France, Pays-Bas, ça repart en fou. Ça repart en fou, les cas. Puis nous, on est quand même plus vaccinés, oui, mais pas tant que ça plus. – Bien, je vous dirais que ce 10 %-là a un impact important. Entre autres, aux États-Unis, on a pu voir, en fait, les proportions de vaccination dans différents États. Et vraiment, il y avait une grande disparité en fonction des États. Et ça amenait aussi une grande disparité au niveau des cas. Mais il n'y a pas uniquement la vaccination. Il y a aussi les différentes mesures qui sont encore en place. Au Québec, on est beaucoup plus libres qu'on pouvait l'être, disons, l'an passé. Mais quand même, il y a certaines mesures qui sont maintenues, je pense que c'est tout à fait adéquat actuellement. – Oui, contrairement à l'Europe où on est plus tassé, là. – Absolument, absolument. – Bon. Alors, la vague européenne, est-ce que vous la craignez ou dans quelle mesure vous la craignez? – Bien, je vous dirais que la COVID, on a appris à la crainte. Je pense qu'il faut s'intéresser à ce qui se passe actuellement en Europe. Je suis quand même plus confortable dans notre siège actuellement avec nos taux de vaccination. avec les débuts de la vaccination aussi chez les 5 à 11 ans. Si on fait le comparatif en France, en fait, on ne débute pas tout de suite la vaccination des 5 à 11 ans. Ça aussi, ça risque, je dirais, de rendre l'automne plus difficile, la période avant Noël plus difficile en France. – Et s'ils y vont, les enfants, enfin, les parents devraient se dire, est-ce qu'en janvier, février, on peut revenir... M. Legault a dit aujourd'hui, j'aurais pas dû faire un lien direct entre vacciner les jeunes et la liberté presque totale. Est-ce que vous la voyez? Vous l'entrevoyez quand même, docteur? – Bien, on l'espère. On l'attend, effectivement. Je pense que, bon, c'est toujours un peu hasardeux. Parfois, M. Legault s'est fait prendre à faire des promesses. Donc, il évite le faire. Je pense que c'est tout à fait juste. Mais effectivement, je pense qu'on s'approche possiblement d'un point tournant. Il y a plusieurs étapes, en fait, dans cette lutte à la pandémie. Puis là, on approche, disons, une étape qui, je pense, pourrait nous donner des résultats très intéressants. Je pense, d'abord, la vaccination, c'était d'abord pour le bénéfice individuel des enfants. Mais inévitablement, ça va avoir des impacts, comme on le mentionnait, au niveau collectif. – Docteur Carignard, merci beaucoup. C'est incroyable. D'ici quelques semaines, ça va faire deux ans qu'on se parle. – C'est incroyable, effectivement. Disons, j'y réfléchis. C'est difficile, justement, la semaine dernière, de tout le chemin parcouru de tout ce qui s'est passé depuis deux ans. C'est assez particulier. – Merci de nous parler à chaque fois comme ça. Merci, docteur. À prochaine. Au revoir. – Merci, au plaisir.